bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo je m'appelle sophie et aujourd'hui je vais vous parler de la cure de sébum je viens d'en faire une qui a démarré le 25 décembre de l'année dernière et là nous sommes le 16 janvier donc je suis resté trois semaines sans me laver la tête et j'ai fini tout ça par des mèches et un bon shampoing alors j'en avais déjà fait une l'année dernière alors c'est intéressant pour moi surtout qu'est ce les cheveux très très gras donc ça me permet par la suite voilà de ne plus avoir les cheveux agressés par le champignage et donc d'espacé un petit peu alors c'est pas énorme moi ça me permet avant je me lavais la tête tous les jours et parce que voilà j'étais complexée j'avais peur qu'on me juge parce que j'ai cheveux un petit peu gras donc là j'ai réussi à trouver des petites techniques comme par exemple m'attacher les cheveux pour l'air pour éviter qu'ils se regraissent trop pendant la nuit et aussi parce que ici j'ai un épi et bah suffit que je me couche un tout petit peu dessus bah ça y est quoi il s'écarte et puis voilà un gros trou dans dans mes cheveux et j'aime pas trop ça donc voilà pourquoi j'ai fait une cure de sébum déjà pour espacer les shampoings et réussir à voilà enfin à mieux discipliner mes cheveux alors les résultats alors déjà je vais vous montrer alors pour moi les résultats en fait ça m'a permis d'avoir les cheveux beaucoup plus doux parce qu'en fait je voulais laisser pousser l'ombre c'est la première fois que j'ai les cheveux aussi longs de ma vie et j'essaie de trouver des petites choses voilà sachant que bah j'ai déjà essayé de faire des masques à l'huile ou à différentes huiles alors j'ai essayé l'huile de coco catastrophe sur mes cheveux alors j'utilise pour d'autres d'autres choses que je vous ferai une vidéo d'ailleurs là dessus une autre fois mais l'huile de coco ça m'a brûlé les cheveux j'ai essayé l'huile d'olive l'huile de macadamia mais j'en ai plus beaucoup donc je la garde mais plutôt que d'en faire un masque et en fait j'ai essayé voilà plein de choses différentes pour hydrater la tête et moi en fait mes cheveux ils aiment pas trop les corps gras parce que ça les brûle plus que de choses et du coup en fait je me suis tournée voilà j'ai longtemps cherché parce que je sais pas trop comment faire et voilà j'ai tombé une fois sur une petite nana je vous mettrai sa chaîne ici en lien et elle parlait bien de ses cheveux ça a des super beaux cheveux longs roux et j'ai voulu essayer je me suis dit bon bah pourquoi pas alors je vous montrerai ce que c'est dans une prochaine vidéo parce que c'est pas évident voilà de sortir avec les cheveux tout gras tout pas tout plat voilà donc j'ai voilà j'ai trouvé les petites du coup ça me donne l'occasion aussi d'apprendre à faire des traisses des petits chignons des trucs sympa donc ça je vous montrerai ça plus en détail dans une dans une autre vidéo du coup voilà le alors l'expérience pour moi pas moi que je fais très gras au bout de même pas 8 10 jours voilà quand je veux dire toute la tête était recouverte et là bas en fait bon là ils sont un peu fou parce que je vais de faire un shampoing alors ça aussi j'ai arrêté aussi les shampoings traditionnels parce que voilà j'en ai fait un parce que j'ai fait les mèches et je voulais pas je fais voilà je suis encore un peu méfiante j'avais un petit peu peur de voilà que ça réagisse en fait avec la la teinture que j'ai utilisé donc j'ai préféré faire vraiment quelque chose de traditionnel mais sinon d'habitude ce que je fais je vous montrerai aussi les différents types de shampoings qui me conviennent à moi que j'ai essayé et que je teste sur moi depuis un an j'ai fait des différents essais et à ce moment j'alterne beaucoup entre un shampoing à l'oeuf fait maison que je fais et parfois de l'argile et il y a aussi une autre chose que je fais là j'ai trouvé un blog qui parle du calendrier lunaire pour les cheveux et les épilations alors je trouve ça génial parce que c'est vrai que j'ai déjà vu des moments enfin j'ai déjà fait le test parfois j'ai que ce soit moi ou ma mère par exemple quand on va chez quoi faire des fois on sort avec une tête elle a fait exactement tout ce qu'on avait l'habitude et même moi des fois enfin voilà des fois on se coupe les ongles ils poussent plus vite des fois enfin des fois en fait même quand on s'épile le visage des fois ça va durer on va être tranquille pendant un mois et puis des fois ça va durer au bout de quinze jours on a de nouveau les poils en fait je me suis dit bah tiens je vais peut-être essayer le calendrier lunaire donc là c'est la première fois que je fais les choses vraiment avec le calendrier des calendriers lunaire je sais pas si ça va être efficace sur moi ou pas mais en tout cas là j'aurais essayé donc en fait j'ai bien regardé parce que quand la lune elle est juste après la nouvelle lune quand elle est montante et quand elle est aussi en capricorne je crois c'est enfin voilà c'est le meilleur moment pour les cheveux sur les signes astrologiques tout ça j'en sais rien ça prend un point je fais donc je peux pas vous dire si c'est bien pas mais en tout cas je j'ai envie d'essayer voir si ça marche aussi les histoires de masques pour les cheveux gras pour la peau grasse apparemment il y a une affluence avec la lune donc des fois ouais pourquoi pas essayer parce que j'ai déjà vu des fois où on m'a coupé les cheveux et il avait repoussé vachement vite alors j'ai je suis pas trop poché sur la question on verra en bout d'un an toute façon là je voulais laisser pousser et voilà si vous voulez j'ai des cheveux gris le mois on va dire un tiers de mes cheveux sont gris alors j'aime bien mais le problème c'est que comme je suis brune moi je trouve sur les sur les femmes qui ont les cheveux très noirs ça fait magnifique du poivre et sel mais sur une brune enfin moi je je voulais voilà je les voilà quoi c'est pour ça je suis aussi des mèches blondes dedans pour c'est pas que je voulais cacher mais j'ai un petit peu atténué le côté grisonnant il met un petit peu d'éclat dans mes cheveux pour ça je fais des mèches blondes donc là j'en ai fait un ce coup ci puisque voilà en fonction du calendrier lunaire disait que c'était une bonne date pour tout faire en fait aujourd'hui c'était le moment jamais apparemment d'après ce calendrier pour faire les teintures couper les cheveux pour laver voilà qui soit docile et qui pousse vite et qu'est ce que je voulais dire ouais donc en fait je fais mes mèches et en fait ce que je fais moi je reprends toujours exactement les mêmes mèches donc ça met un temps fou j'en ai pour une matinée à l'étrier dans les parmi les cheveux noirs et je reprends à chaque fois la racine à partir de chaque mèche alors ça c'est un truc qui me prend un tout fou mais du coup je me retrouve pas à devoir recolorer d'autres mèches je reprends toujours les mêmes et je fais une petite mèche toute fine donc du coup ça me permet voilà dans une coloration qui dure même si j'ai des racines ça ça enfin je trouve que ça passe même si voilà parce que si je les aurais teint complètement en entier déjà bah ça m'aurait brûlé les cheveux parce que mes cheveux ils supportent rien il j'ai déjà ses teintures les régées les colorations mes cheveux ils supportent voilà alors c'est le seul truc que je m'autorise dans mes cheveux c'est de me faire une coloration donc c'est économe pour moi parce que avec une boîte de décolorant je fais un an quoi j'en ai pour 3-4 fois chaque fois je divise les chaque sachet puis je les prends et je les divise en 4 comme ça j'en ai pour un an alors voilà donc les prochaines vidéos je vous parlerai de comment je fabrique mon shampoing qu'est-ce que j'utilise comme soin et comment je me coiffe pendant la cure de sébum pour voilà éviter de me prendre des remarques méchantes quand j'ai je vais en ville ou quand j'ai un rendez vous pour être tranquille à ce niveau là donc je vous montrerai tout ça dans la prochaine vidéo à bientôt 1 1 1 1 1 1 1